bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le tuto de l'album photo magic forest donc c'est une magnifique collection donc elle me vient de la boutique liberté créative vous connaissez c'est une petite boutique en ligne que j'aime beaucoup et voilà et en plus elle a gentiment mis en place un code promo pour vous donc c'est joël 31 vous avez tout en barre d'infos et le lien de la boutique le code le lien de sa chaîne fait de ses chaînes puisqu'elle en a deux voilà donc elle m'a gentiment envoyé la collection donc on va faire plusieurs projets ensemble on va commencer par l'album photo donc pour l'album photo j'ai une collection 30 30 j'ai un pattern un back route pardon 20 et un 30 30 donc là j'ai commencé à couper les papiers du coup j'ai plus la couverture du back route donc pour un four je vais me servir du papier noir de chez cultura donc c'est celui là c'est du 240 grammes et accessoirement je vais aussi me servir du polaine de 100 non 160 grammes en or je vais aussi sûrement me servir du polaine 210 grammes en marron tout fait alors pour la couleur vous pouvez choisir autre chose je l'aurais bien vu dans des verres mais bon le nom je sais pas moi j'ai du vert clair mais ça va pas avec mais j'en avais vu à cultura du vert un peu craft on peut la sortir avec d'autres couleurs moi je le fais avec ce que j'ai la couleur qui va le mieux après vous pouvez changer la couleur passer au choix donc je prépare puis on y va donc alors pour commencer on va faire les pages alors les pages sera les mêmes pour tout pour tous les bons donc j'ai pris un bout de papier qui fait 23 sur 24 et demi j'ai fait un pli sur le côté de 24 et demi à 1 et demi j'ai marqué mon pli et ça ce sera ce qui viendra la plage on va pas faire une relure à corde rond pour une fois on va faire une autre relure je sais pas comment elle s'appelle mais je sais que beaucoup de personnes la préfèrent puisqu'elle est plus facile on viendra coller la plage ici directement sur la relure donc ma page elle est prête donc ce sera exactement la même pour tous et alors moi je vais commencer avec la relure du coup l'espace ici donc ce sera un centimètre et demi du bord après vous pouvez faire plus épais moins épais cela dépendra de l'épaisseur de vos pages moi je préfère un et demi comme ça au moins j'ai assez de d'espace donc on va venir faire un rabat qui va venir comme ceci ça va s'ouvrir comme ça donc je vérifie quand même que je suis bonne donc mes rabats bien sûr ce que je n'ai pas marqué je n'ai pas marqué ils font ils font ils font ils font 13 cm sur 23 sur les 13 cm j'ai fait à 1 cm et à 0,5 et j'ai marqué depuis ce qui fait que là on aura une petite épaisseur de 0,5 et là on a un centimètre pour coller donc je vais venir coller et les deux sont les mêmes j'ai fait j'ai coupé en biseaux les angles parce que là c'est la même taille et là on va venir les coller tout simplement alors là je me sers du double face rouge vous pouvez le faire à la colle alors il faut bien aplatir le petit espace là qu'on a là je vais venir me coller alors on fait attention au pied et on vient se coller droit sans bouger voilà ouais je fais attention du coup j'ai pas enlevé complètement le double face pour donc là et là j'aurais dû le faire dans l'autre sens c'est pas grave j'ai mis 0,5 si vous voulez là j'ai oublié de le faire mais on peut laisser aussi 0,5 là d'espace pour le mais pour quand on n'est pas bon là normalement elle devrait pas être trop épaisse normalement et là on fait pareil de l'autre côté alors donc je viens me coller mettre droite bien au bord j'essaye après noir sur noir c'est vrai c'est pas trop évident et donc en fait normalement on est plus poil ça fait comme des portes donc ensuite ici voilà on viendra mettre c'est ce papier on a coupé en deux donc pour info au début pour voir la taille de l'album et tout ce que j'allais faire en fait je me suis amusé à découper tout le bloc 30-30 je me suis basé sur comment je voulais les découper par exemple la dame de l'elfe j'ai pris la plus grande et à partir de là j'ai coupé toutes mes pages donc je les ai coupé en 22 et demi sur 22 et demi c'est pour ça que j'ai du 23 sur 23 niveau page et après je vois ce que je fais c'est une petite info si vous voulez savoir comment je coupe mes papiers donc là j'ai décidé de mettre ça devant et là on va mettre du papier marron topé avec des chutes de papier ici et là on va venir faire des cascades alors je vous ai pas dit je vais en créer tous mes papiers avec la vintage photo ça vous étonnera pas et avec la petite mousse là mais ça ça vous étonnera pas vous me connaissez donc on va venir coller ce papier ici comme ceci là et on va venir faire des cascades interactives donc des cascades à tirer on va en faire deux dans ce sens là et une dans l'autre sens alors donc là ce que je vais vous dire c'est multiplié par deux puisqu'on va faire deux cascades donc j'ai coupé un bout de papier donc c'est dû à 4 donc je l'ai coupé dans la longueur de 29,8 je l'ai coupé à 10 centimètres et demi ensuite à 15 et demi je suis venu faire un pli je suis venu faire un pli à 15 et demi après j'ai fait un centimètre plus loin un centimètre après un centimètre après ce qui fait que nous avons un deux trois quatre espaces là c'est trop petit mais on viendra le rallonger après pour faire la tirette et ça c'est le mécanisme je suis venu couper trois bouts de papier qui font 15 et demi sur 10 et demi ça c'est pour après on va venir coller on va venir coller notre notre comment dire notre papier peut-être aussi on va faire la cascade et après donc j'ai marqué les plis là voilà tous les plis hop et là ça c'est ce qui va faire la cascade j'ai mis un bout de double face donc du rouge et là on va venir coller nos trois papiers alors pourquoi trois papiers parce que du coup celui-là je vais le laisser ça va être là le dernier en fait très bas voilà donc on va venir coller juste les trois ici en gros voilà donc je ne sais pas si j'ai été claire donc on a bien marqué les plis hop et là je vais venir me mettre pile poil alors je vérifie que je tombe bien voilà ça dépasse un tout petit peu mais ça c'est pas grave on fait attention de ne pas dépasser de ne pas couler au niveau du pli donc là on a le premier et on va faire ça sur les trois parties après je viens de faire le couper ce qui dépasse c'est pas grave c'est souvent que je dépasse donc pareil on vient se caler bien au bord on a tout bien par contre donc voilà et là on fait le troisième on se caler bien hop et voilà donc là dans ce mécanisme il est pris on va passer la terre et derrière et donc on va faire comme ça je vais y arriver à faire en gros donc là mais là je vais couper ce qui dépasse du coup donc je prends la règle je me mets bien droite oui je sais pas pourquoi c'est souvent que je dépasse un peu c'est pas grave on le rectifie là hop et là on va le couper voilà il n'est pas grave il n'est pas grave il n'est pas grave je vais marquer mes papiers alors je ne les avais pas 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 je le crois à l'heure quand même il reste pour ça un deux je les collerai après pour info parce que j'en ai préparé une pour info je vais mater les papiers avec le papier trophée et faire les trous pour les photos avec la perfor comme ceci donc c'est l'appareil elle vient de liberté créative depuis que je l'ai je m'en sers tout voilà c'est pas compliqué et comme ça moi on a juste à glisser les photos dans les coins et j'aime beaucoup donc on va venir coller un lit de papier je l'ai perdu non non je l'avais je l'avais pourtant voilà il se cache donc il fait 10 et demi de largeur et là il fait 10 et demi mais parce que j'ai juste regardé que ça sorte voilà il n'y a pas besoin qu'il sorte de beaucoup c'est juste pour allonger un peu donc franchement ça suffit donc j'ai mis un bout de double face rouge et là j'ai juste à venir me caler droite et comme ça on a la tiret tout simplement donc moi je vous laisse le temps de finir parce que j'aime bien coller les papiers avant je vais coller les trois papiers sur celui-là et puis on se retrouve après pour la suite donc là j'ai collé tous mes papiers donc j'ai collé à la colle par contre on ne colle pas les angles pour info voilà là j'ai enlevé un centimètre et demi sur le bas pour que ce soit voilà qu'on voie quand même le papier dessous sinon ça faisait tout le long là là dessus je vais venir coller un bout de papier marron de plus ici et après on va venir coller cette magnifique étiquette voilà tout simplement donc bien sûr j'ai tout ancré à part le papier marron je ne l'ai pas ancré mais après j'ai tout ancré bien sûr on peut le coller à la colle je vais essayer de ne pas faire compliquer pour que tout le monde puisse le refaire donc là et là on va venir centrer la carte c'est dommage parce que derrière c'est très très beau non pour et là Donc, là, j'ai coupé un bout de papier qui fait 13,5 et là, j'ai fait sur 7,5. Ah non, je voulais le couper. Il va falloir qu'il fasse 5 parce que mon double face fait 5. Donc, j'ai fait un pied à 1,5 de chaque côté. Donc, du coup, il fait 5 de large. Ici, sur la première carte, en fait, je vais venir faire une banque de double face de 5 cm. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Moi, la colle, je n'arrive pas. Et donc, on va venir le coller. Tout simplement, alors, on le colle comme ça, les plis à l'extérieur puisqu'après, là, il y aura le passant. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai déclaré. Donc, on vient se coller. Et je vérifie juste, du coup, comment j'ai un peu cacafouillé. Donc, voilà. Ah ben, du coup, j'ai fait les deux dans le même sens. Vous voyez ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Et là, vous voyez, ce n'est pas collé. J'ai collé que là. Et là, on va venir le coller directement sur le papier. Avant, je vais venir décorer ici. Alors, ça, c'est des chutes de papier. Donc, je suis venue. Je viens le coller ici. Là, tu as les chutes. Et après, peut-être qu'on viendra décorer, faire une petite tirette. Mais je ne sais pas trop quoi. Je vais faire l'autre aussi, à l'être. L'autre, c'est pareil. Je fais la même. Du coup, ça se suit. Et là, comme ça, qu'on va tirer, on verra la décoration. Et maintenant, on va venir coller à l'oie. On va commencer par coller notre papier, qui fait 22,5 sur 22,5. Voilà. Donc, je l'ai ancré, bien sûr. Et on va venir le coller. Donc, vous voyez, c'est la couverture. Hop. Ah, je oublie les images. On va mettre des aimants, là. Du coup, je ne sais pas si ça va vraiment marcher. On va voir. Donc, ça fait 23, donc 11,5. Donc, on va mettre là. Là, c'est juste pour savoir à partir où je vais les mettre. Mais évidemment. Hop. Alors, on va mettre un ici. On va les mettre à peu près par-ci, par-là. Là. On va pas les mettre avant, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Là, du coup. Donc là, normalement, au milieu, ça devrait... Ça devrait coller. On va les mettre plus tôt par là, même. Pas trop près du bord, quand même. Puisque là, le bord sera là. On fait pareil, du coup, de l'autre côté. Donc, on va mettre à peu près. Non, voilà. Donc là, il y aura moins des aimants en dessous. Pensez bien les mettre avant. Et pensez aussi qu'on va venir mettre là. Les cascades dessus. Du coup, là, ça ne sert à rien. Puisqu'il y aura l'épaisseur. OK. Après, il y a d'autres façons. Je vais les faire tenir, mais bon. J'avais quand même envie. Après, peut-être que je changerai. Je ne sais pas. Vous savez, avec moi. C'est du pif. On le fait au fur et à mesure ensemble. Du coup. Là, on va voir les aimants, si ça va ou pas. Donc, il y a deux. On va voir les aimants. Il s'empóri. On va voir les aimants, si ça va ou pas. là je les mets comme ça je suis sûr de ne pas les oublier on en mettra de l'autre côté aussi donc on va venir coller notre cascade alors vous souvenez des petits rabats où on a mis là le double face mais en fait il n'y a que ça qu'on va venir coller ici comme ceci là et l'autre cascade pareil ici et ça va être collé ici et c'est là où j'ai voulu voir si ça prend pas ça colle voyons avec cela en plus mais là je suis pas convaincu j'avoue que au jour je ne suis pas convaincu on verra on aurait très bien plus on aurait pu les faire ici aussi en fait les cascades vous je vais en avoir un flash vous voyez faire comme ça une de chaque côté ça lâche là j'ai pas pensé vous voyez ça aurait fait super joli en plus pour une fois que ça c'est large donc alors finalement voilà on va rester comme je vais mettre sur les rabats je préfère comme quoi on change le temps d'avis du coup là on va juste faire un passant on viendra maître des photos fait des oui des dagues à la commune de la place c'est comme ça comme sans prendre des grandes photos et des plus petites donc c'est fait avec des chutes de papier du coup j'ai pris un un bout de papier noir qui fait huit et demi sur 23 j'ai mis en double face en haut et en bas j'ai pris une chute de papier que j'ai ancrée bien sûr et on va venir coller tout ça je vais venir mettre alors moi je fais pas de pif bien sûr si vous voulez vous pouvez moi je fais du pif mais vous pouvez mesurer moi c'est de la plus près j'aime beaucoup voilà donc là je crois bien et là j'enlève si jamais ça dépasse mais j'ai bien coupé un peu c'était fois ça dépasse d'un mètre mais ça là on va coller le papier du coup alors rien nous empêche après si on veut de mettre une déco milieu peut-être que c'est ce que je ferai peut-être je viendrai décorer après on verra par contre j'ai perdu le sens voilà du coup là alors je vais venir maté avec un bout de papier marron trop fait trop fait juste là et là et après viendra coller tout simplement je décorerai après je verrai sur le moment ce que je fais franchement je sais pas trop encore je crois que je vais faire cela du coup puisqu'ils sont plus bons donc là vous vous en mettez pas au fond puisque vous le voyez que j'ai fait des bêtises après ça dépend si vous voulez faire ce que j'avais dit au départ rien ne vous en empêche mais moi là c'est vrai que j'ai changé d'avis donc là l'appareil j'ai collé mon papier marron on aurait très bien de prendre du papier déco moi j'avais envie de marron parce que je ne veux pas que ça fasse trop trop chargé aussi après un papier donc je vais prendre donc ma première cascade et on va venir coller juste avec ça avec ses petits bouts là alors vous pouvez aussi le faire à la colle mais moi je suis vraiment pas de vous laver la côte ça donc là je vais me caler non moi j'ai décidé de me mettre en haut au bord après c'est comme vous le voulez je viens appuyer non mais quand tu sais qu'elle fait tirer et là nous avons casquette on va faire pareil ici donc pareil je me cale on appuyer donc là on va s'occuper maintenant de cette partie là donc là ben je vais reprendre mon dessin que j'avais prévu au départ que j'ai coupé en deux on va venir coller ici sauf que là avant de coller celui-là on va coller celui-là et on va venir mettre une étiquette donc là de ce côté là j'ai mis quatre aimants voilà et je suis venu mater avec du papier noir et là on va venir le coller ici mettre les aimants et et après couler donc on y va on essaye d'être alors après vous adaptez comme vous voulez moi je vous montre juste ce que je fais mais bon après vous adaptez vous avec ce que vous avez ce que vous avez donc voilà là du coup mes aimants sont de ce côté donc je vais venir mettre du double face ici donc ça pareil c'est des chutes de double face donc voilà et là on va venir coller ici donc on va plutôt faire comme ça je vais coller comme ça ce sera plus facile à voir sinon je vais faire des bêtises donc là tout ce qu'il nous reste à faire c'est de venir placer on va placer les aimants ici ça va peut-être c'est que des bêtises c'est donc là alors on se replace droit on est appuyé et voilà et là on n'a plus qu'à venir coller notre bout de papier on est appuyé et on up il a tendu à pub et nos portes puisque à ce niveau là il ya les aimants idèle mais il faut le faire plus loin mais bon là j'ai pas eu trop le choix la première page elle est finie comme ceci comme ceci là il ya les tirettes et là il y aura pour mettre des photos donc voilà 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 les magnifiques non bah écoutez je vous laisse là pour la première partie on se retrouve sur le lendemain ou après demain pour la deuxième partie sachant que si je refais les mêmes pages je les ferai pas en caméra puisque on les a déjà fait au moins une fois du coup voilà donc on se retrouve pour la deuxième partie très vite n'hésitez pas d'aller voir sur la boutique liberté créative parce que c'est une petite boutique que j'aime beaucoup 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 hélène est adorable franchement c'est quelqu'un de très gentil comme nous voilà elle se prend pas la tête donc j'aime beaucoup cette personne mais bon je vous le savez je vous l'ai déjà dit et en plus elle a mis en place un code promo pour vous donc n'hésitez pas à aller voir sa boutique moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite vous